Musique Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo application gratuite pour vos smartphones Vous avez toute l'actualité du football sur votre téléphone et c'est 100% gratuit Vous avez un lien dans la description Salut à tous c'est Nano, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la carrière manager avec la Epsiche Non vous ne rêvez pas, c'est bien un épisode de la carrière manager avec la Epsiche Trois semaines après l'épisode précédent Et du coup bon ben voilà, je tenais à m'excuser parce que j'avais pas été trop assidu, faute de temps Bien évidemment j'ai assez communiqué sur ça, sur les autres épisodes, sur Chelsea et sur la S-Roma Pour vous dire que j'étais désolé et que je sais que beaucoup d'entre vous attendez cet épisode là Et du moins attendent tous les épisodes le lundi, le mercredi comme le samedi J'en suis profondément désolé et donc du coup aujourd'hui je me dis qu'on va faire un bon épisode Puisqu'on va jouer le match contre le Werder Bremen On va jouer le match contre le Real Madrid qui est le match allé des 8ème de finale de Champions League Pour rappel les tirages avaient été assez durs avec nous sur les 3 carrières managers Puisque là on avait pris le Real Madrid et puis il reste l'Atletico Madrid, la Talenta, Benfica, le Bayern, le LOSC, le FC Barcelone Tottenham, la Juve, le Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Naples et Chelsea Donc vous l'aurez compris, de grosses grosses affiches et très peu de petits poussés Notamment à l'image de la Talenta et du LOSC et peut-être de Benfica C'est une des 3 équipes là que j'aurais aimé jouer On fera le match à coup sûr contre Schalke Donc du coup on clôture le mois de février On n'est pas tant que ça à la ramasse avec cette carrière manager de l'Ipsich C'est celle avec laquelle je suis le moins assidu Et pourtant c'est peut-être une des plus excitante Puisque c'est celle avec laquelle on galère le plus en termes de championnat Pour rappel nous sommes avec Chelsea 4ème du championnat avec un match de retard à 3 points de Tottenham Donc on est à ça du podium Et a priori on devrait être qualifié pour la Champions League Il n'y aura pas trop de soucis Avec l'AS Roma on est à égalité de points ou à 1 point je crois de la Lazio Qui est 4ème et nous on est 5ème Donc on est un petit peu sur la course finish pour la qualif en Champions League Et avec cette carrière manager de l'Ipsich Et bien on galère On galère terriblement puisqu'on a 38 points Avec le même nombre de matchs que le Borussia Mönchengladbach Et que le Borussia Dortmund Et d'ailleurs que la totalité du top 7 Puisque tout le monde a 21 journées Et vous le savez ici dans cette Bundesliga Nous avons uniquement 18 clubs Il n'y en a pas 20 Donc ça retire bien évidemment des matchs tout au long de la saison Donc du coup objectif Vous le savez c'est d'aller chercher la 4ème place On a 4 points de retard Sur le Borussia Mönchengladbach Et sur le Borussia Dortmund Donc du coup on va faire On va faire de notre mieux Ni plus ni moins on va faire de notre mieux Pour rappel en tout début de vidéo à chaque fois s'affichent les liens de mes réseaux sociaux N'hésitez pas à me rejoindre pour parler sur Twitter Sur Instagram Et vous avez également le Utip Pour rappel le Utip c'est pour un petit peu aider la chaîne Tous les jours vous pouvez aller sur mon Utip Visionner des pubs Il n'y a aucune obligation Absolument aucune Si vous n'avez pas le temps de le faire Ce n'est pas grave C'est vraiment à titre indicatif que je vous le dis Parce que c'est transparent C'est 100% transparent Puisque j'affiche en fait le nombre de revenus que ça fait par mois Et vous pouvez visionner votre contribution pour aider la chaîne Ça a aidé à plein de choses Ça a aidé à régler le problème de son Ça a aidé à régler le problème aussi de lumière Dans cette pièce qui est consacrée du coup à Utip Donc ne croyez pas qu'aller visionner 5 pubs par jour De temps en temps quand vous pouvez C'est inutile C'est loin d'être inutile Et si tout le monde visionne un petit peu comme ça Ça m'aide grandement Et donc du coup merci du fond du coeur A tous ceux qui ont le temps de faire ça Premier match du coup contre le Werder D'ailleurs on avait fait un échange avec le Werder Bremen Puisqu'on avait pris Egenstein Et on leur avait filé Diego Demeux On va se mettre en blanc et on va les mettre en noir Je pense que c'est la meilleure des distinctions Actuellement Leipzig est premier du championnat Puisque à l'heure où je vous parle Il y a 24-48 heures Ils ont fait une victoire 3-1 alors qu'ils perdaient 1-0 Avec un doublé de Timo Werner Qui avait été très très bon Qui a été très bon d'ailleurs dans ce match-là Une passe décisive de Nkunku Il me semble si je ne te dis pas de krach sur corner Mais bon voilà Actuel meilleur de Bundesliga C'est cette équipe de Leipzig Et nous dans notre carrière manager On se doit d'élever un petit peu notre niveau de jeu Puisque c'est pas flamboyant Du moins c'est pas aussi bien que ce que fait Nagelsmann En vrai avec cette équipe de Leipzig Petit changement aussi C'est le brassard de capitaine Je l'ai donné à Gulachi Parce que épisode précédent Donc il y a un petit moment déjà Je crois que c'était Koro qui m'avait dit Qui a récolté beaucoup de likes sur son commentaire Qui m'a dit Gulachi je le trouve de plus en plus décisif Je suis content de le voir comme ça Et je me suis dit C'est vrai que Poulsen est le joueur le plus capé De l'histoire de cette équipe Du Razone Ball Sport Leipzig Et du coup Bon ben voilà Je me trouvais que Gulachi C'était plutôt C'est ce commentaire-là Qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille Je me suis dit Pourquoi pas Gulachi en capitaine Il a 29 ans Il fait partie des joueurs les plus vieux De cette équipe Si ce n'est le plus vieux C'est le joueur le plus âgé de cette équipe Et du coup voilà Je trouvais l'idée très sympa Allez je crois qu'on a balayé Pas mal de choses Que je voulais voir en début de vidéo La composition C'est toujours un 4-2-2-2 Avec Gulachi dans ses cages Donc du coup Le nouveau capitaine Peter Gulachi De sonance de départ Et de cette équipe De Leipzig Chupa Mekano Mukele Qui sont en défenseur central A droite Clusterman A gauche Alstenberg J'ai choisi de partir avec Eidara Plutôt que Konrad Leimer Les deux profils sont intéressants Eidara n'a pas fait un match de ouf Au dernier épisode Mais on se souvient de son doublé Sur Longshot Qui avait été super intéressant Je crois que c'était il y a Deux épisodes du coup maintenant Et du coup Je trouve qu'avec Egelstein Ça donnerait peut-être Un petit peu plus de liberté A Maximilian Egelstein Donc je dis pourquoi pas On va tester avec Eidara La sortie de Florian Thauvin Dans son lance de départ Pour l'entrée de Marcel Savitzer Toujours Julian Draxler Qui a les deux pieds Qui est droitier et gaucher Donc du coup Qui est mis offensif gauche Et en attaque Timo Werner Avec Poulsen Sur le banc Vous avez Nkunku Vous avez Flotovain Vous avez Fosberg Vous avez Konrad Leimer Konate Sarachi Et Wagnoman Donc ne sont pas retenus Sur la feuille de match Lukman Wolf Et Tyler Adams Le reste Je ne les compte pas Si en pas d'où Peut-être mériterait D'être cité Mais On est le 14 février La fête des amoureux Cette année a priori Ça ne devrait pas me coûter très cher Mais bon On va essayer de De faire au moins 3 matchs Ça c'est sûr et certain Je ne sais absolument pas Combien de temps va durer cette vidéo Vous avez 3 matchs au minimum C'est sûr et certain Les 3 matchs que je vous ai présenté Avec Avec Brem Avec Schalke Enfin Brem Dans l'ordre Qu'on est en train de faire là Après on a le Real Madrid En 8ème Allez Et après nous avons Schalke Et après c'était quoi l'autre C'était Si j'en fais un 4ème Je dis bien si Parce que ce n'est pas sûr Au niveau du temps Si j'en fais un 4ème C'est contre le Bayer Leverkusen Donc un concurrent direct A qui on doit prendre 3 points Pour recoller A ce top 4 On va se laisser l'avant match Parce que je suis très curieux de savoir Si le Werder de Brem Fait jouer notre ancien joueur Diego Demeux Et en fait On va faire au mieux Il faut On est sur le dernier finish En fait De cette carrière manager De cette première saison Avec l'Aipsic Je pense que la S-Roma Méritera 3 saisons A mon avis Sur sa carrière manager Parce que c'est un vrai projet De 3 ans La S-Roma Peut-être que l'Aipsic aussi Et Chelsea Pour moi ça reste plutôt Un projet de 2 ans Mais je ne m'interdis pas Avec l'Aipsic aussi De faire 3 ans Nous sommes la meilleure attaque du championnat Et le Werder Bremen Et la 3ème meilleure attaque du championnat Devant le Bayern Munich Qui est à 46 Et le Werder Bremen Qui est à 43 Donc beaucoup de buts marqués Du côté du Bayern Munich Et du Bayern Munich Du Werder Bremen Et du Bayern aussi Puisqu'ils sont second Mais voilà On a respectivement La meilleure attaque du championnat Qui affronte la 3ème meilleure attaque du championnat Et on devrait avoir des buts Et du spectacle Dans ce match là Et j'espère que nous On va bien verrouiller défensivement On va être bon Après Quand j'avais joué Je me souviens sur le match allé Cette équipe de Bremen Je crois même qu'on avait perdu 2 Si ma mémoire n'est pas N'est pas trop rouillée Il me semble que Maximilian Engelstein Avaient fait un match Incroyable au milieu de terrain Donc je me dis Peut-être que En ayant pris le meilleur joueur de cette équipe Ça va me laisser plus de possibilités Et peut-être d'impact Dans ce milieu de terrain Et possiblement D'aller prendre les 3 points Et de gagner ce match Allez la composition C'est Pavlenka dans ses cadres Ça c'est pas Y'a pas de surprise Toprak Diego Demeux en 6 Nurissain Klassen Ok donc on a équipe assez Et Ratchika C'est lui qui m'avait fait mal Je crois au match allé Pizarro Ils ont Engelstein Qui est je crois le frère Si je te dis pas de bêtises Y'en a 2 Je crois que c'est le frère Je suis pas sûr à 100% A vérifier Mais je me demande Si c'est pas le frère de Maximilian Bref on est parti pour ce match Les amis Victoire obligatoire De toute façon On est dans le sprint final On est dans le dernier finish On ne jouera que les victoires Et je crois qu'on a grillé Tous nos jokers Malheureusement Avec cette carrière manager De Leipzig Et on en a grillé Même plus qu'on en avait Donc là On a plus le droit à l'erreur Si on veut être efficace Bien jouer Avec cet dommage Avec cette carrière de Leipzig Toprak a très très bien défendu Sur Poulsen On va se concentrer On va essayer de proposer Du beau jeu toujours Mais ce qui va compter plus Que le beau jeu C'est surtout l'efficacité Puisque nous sommes en quête de points Oh ! Oh bien joué Poulsen Quelle lucidité de tomber Bon après Toprak est plutôt Un défenseur reconnu Pour être assez agressif Et plutôt dur Mais 29ème minute Le pénalty Provoqué Par Poulsen Du coup Ouais il y a faute C'est incontestable Et très très bonne relation Entre Timo Werner Et Poulsen On va essayer d'aller chercher Juste là Ici c'est dur Allez chercher là Petit filet Allez petit Non ! Fini ! Oh ! En deux temps Oh bien joué Oh bien joué Oh bien joué Poulsen 30ème minute de jeu Poulsen qui provoque le pénalty Poulsen qui suit Après le pénalty raté De Timo Werner Et ça finit au fond 1-0 dans ce match Qui est assez serré J'étais même en train de me demander Si tactiquement J'allais pas changer quelque chose Je trouve que Alors de ce que je vous dis J'ai l'impression Que la consigne En tout cas leur façon de jouer C'est quand même D'avoir le ballon C'est ce qu'ils essaient de faire En tout cas le Werder-Brem Si moi En consigne défensive Je mets reculer Et contre-attaque Ce qui va se passer C'est que Poulsen Werner Draxler Et Sabitzer Vont rester très hauts Et je vais pouvoir contrer En récupération En récupération basse Je sais pas si je me suis Bien fait comprendre Des fois Moi je me comprends Mais je sais pas si Tout le monde me comprend Et donc du coup Je me tâte à changer ça A la mi-temps Parce que On a quasi pas le ballon Là on avait une bonne relation Ça a provoqué un pénalty Il a été marqué en deux temps C'est très très bien Et on va essayer De rester sérieux Après Je pense que c'est mieux Parce que je vous dis Je peux peut-être me tromper Il y a des fois J'ai pas J'ai pas la perfection tactique J'essaie de l'avoir C'est pas toujours facile Mais je pense que Si on fait reculer en défense Et qu'on essaie A mon avis D'avoir Dommage Le contrôle était un peu foireux De Timo Werner Et qu'on essaie de les prendre En contre-attaque Je pense que ça peut être intéressant Bien joué Goulachi Bien joué la main ferme De Peter Goulachi 43ème minute de jeu Sur cette frappe du Werner Brem Il faut à tout prix Qu'on résiste Notre plus gros défaut C'est plutôt C'est plutôt défensif En tout cas moi je crois Que c'est plutôt défensif Avec cette carrière manager Puisque On le voit Très simplement Par A plus B Meilleure attaque du championnat Et on est une des Pires défenses En fait du Du Big Six Donc forcément C'est surtout défensivement Que ça pêche Après pour leur défense Nos défenseurs Sont relativement Très jeunes Ou pas Mécano Mucuelet Ancien Montpellierain Après voilà On a On a quelques joueurs Qui sont relativement jeunes Bon pas douche Ou pas trop Mais je vais changer Ce que je vous ai dit J'y crois J'y crois fort Je pense pas me tromper En disant que si Tactiquement En défense Je recule Et je pense qu'on va Resserrer un peu les lignes Parce qu'ils écartent Pas tant que ça On va pas jouer le piège du hors-jeu Justement on va les laisser monter Sur nos 18 mètres Et par contre On va changer la contraction rapide On va passer sur Ah y'a pas Y'a pas contre-attaque en fait Je me suis craqué Bah c'est construction rapide en fait C'est construction rapide Et nous On va resserrer aussi un petit peu Et par contre Sur la surface On va rajouter du monde Puisque si Je déséquilibre avec mon milieu Offensif gauche Et mon milieu Offensif droit J'ai besoin D'avoir au minimum Timo Werner Poulsen Et l'autre milieu C'est à dire que Si je déséquilibre Avec Sabitzer J'ai besoin que Timo Werner Timo Werner Qu'est-ce que je te raconte Draxler Ferme le second poteau Et si je déséquilibre avec Draxler J'ai besoin que Sabitzer Ferme le second poteau Donc on va mettre Trois joueurs C'est parfait Je sais pas si je me suis bien fait comprendre Des fois je m'en mêle les pinceaux Des fois je fais des coquilles Et tout Mais bon Vous êtes toujours très bienveillant Dans les commentaires Et vous rectifiez toujours Toujours tout très bien Et d'ailleurs je vous remercie Parce que Je trouve Peut-être que je me trompe Je suis pas très statistique Sur Youtube Puis je trouve que De commentaires De plus en plus de likes Ça me fait halluciner Le nombre de likes Que récoltent les vidéos Et j'en suis Plus que touché Donc du Je vous le dis là Comme ça En milieu de vidéo En début de vidéo Merci beaucoup Parce que franchement C'est carrément incroyable Et je vois de plus en plus De commentaires constructifs De personnes qui ont des choses à dire Sur des erreurs que je peux faire Ou des petites précisions à apporter Et ça c'est carrément cool Ah ! J'ai été trop gourmand Et il y a beaucoup de commentaires Aussi qui me disent Ce commentaire est juste là Pour le référencement Continue comme ça Je te kiffe Voilà Moi aussi je vous kiffe Les amis Beaucoup plus que vous Vous me kiffez Oh c'est dur Oh que c'est dur J'allais dire le bon retour d'Alstenberg Et en fait il met Il met caviar dans les pieds Du joueur du ver d'air Ça c'est dur Ça c'est dur Parce que son retour Il est bon Et je pensais même Que c'était Eggelstein Au vu de la grinta Et de l'intensité Je pensais que c'était Eggelstein Qui revenait Et j'ai essayé de jouer sur Je sais pas qui c'était Je sais pas qui c'était Je me demande si c'était pas Closterman Fais chier Je suis deg Je suis deg J'allais dire Werner qui répond de suite A cette équipe de De Brem Et ça n'a pas Ça n'a pas fonctionné En tout cas la construction rapide Je trouve qu'elle est J'espère en tout cas Qu'elle est intéressante J'espère qu'on va avoir Pas mal d'occasion C'est la 70ème minute de jeu Deux changements Enfin trois du moins Changements de dispositif On passe en 4 de 4 Donc on va essayer d'attaquer Avec une ligne de 4 Avec Draxler Werner Poulsen Et l'entrée de Flotov Au déséquilibre Côté droit Changement également De façon de faire Et de vision du milieu de terrain Du moins de ce milieu à deux On avait Heider Hegelstein Qui sont plus des joueurs De Grinta De récupération Et de Comment dire Je récupère je donne On va passer avec Sabitzer et Fosberg Donc du coup C'est des joueurs Beaucoup plus offensifs Qu'on met en 8 Et on ne va pas changer La ligne de derrière Ou pas de suite À la limite Il aurait fallu faire rentrer Konaté à la place De Dupamecano Pour essayer de Redensifier ce milieu de terrain Ça fait 1-1 Il reste 20 minutes de jeu Plus allez on va dire 3-4 minutes Avec le temps additionnel On reste en construction rapide Par contre Je pense qu'il va falloir Changer peut-être Un ou deux choses Dans notre construction De ballon Et dans nos choix Yes Yes Werner Yes Werner Mon gars Yes Ça c'est mon gars sûr 74ème minute de jeu 4 Ouais 5 minutes C'est la 65ème Après ce changement En 4-2-4 C'est dur le 4-2-4 À jouer C'est très très dur En manœuvre Il faut être sûr de soi Quand tu le mets en place Parce que Dans un match Comme ça en plus C'est vachement risqué On s'expose Depuis un moment Aux offensives À la possession Du Werder Bremen Qui est une équipe Qui est devant nous Au classement Je vous le rappelle Et si tu prends Le 4-2-4 Et que tu prends L'eau au milieu de terrain C'est très délicat Tu peux passer De 1 point À 0 point En 10 minutes de jeu Et très mal T'en sortir On va continuer Les offensives On va continuer Les assauts Sur les cages De Pavlenka J'espère que ça va payer Je serai même prêt À continuer à attaquer Pour aller chercher Un 3ème but Oh la double barre Qui me sauve La double barre Qui sauve Goulachi Et en plus Il la touche ou pas Ça c'est la première Ça c'est la première tête Et le ballon sort pas Il fait une verticale Et il retouche la barre En second temps On a de la chance On a terriblement de la chance 83ème minute de jeu J'ai fait mes 3 changements Il faut entrer Montiel 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 C'est Gabriel Montiel Je crois Un latéral droit Si je te dis pas de krach Je crois Je suis pas sûr du tout Mais je crois Bien joué ça La bonne transversale De Draxler Bien joué Ah dommage Ça commence à mettre De l'agressivité Attention la contre-attaque Recule recule Petit recule 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 Là il faut être agressif Quitte à prendre un rouge Il est hors de question Repliez-vous Il est hors de question Qu'on prenne un but Il est hors de question Qu'on prenne un but Je me répète Il est hors de question Qu'on prenne un but Rachika il est vraiment Ouf Il est vraiment Vraiment pas mal Rachika Sur le côté droit Yes fin du match Victoire de 1 Face au Werder Bremen Et c'est pas mal Penalty marqué en 2 temps Raté par Timo Werner Et bien suivi par Par Poulsen Juste derrière Qui la met au fond Derrière Égalisation De Fulbrug Et le but De doubler Ah non Le Timo Werner Non j'allais te dire Doubler de Timo Werner Non c'est Poulsen Qui le met le penalty Enfin du moins Qui suit sur le penalty Très serré ce match Très 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 serré La précision de passe Ne me plaît pas Chez nous Mais bon On prend les 3 points Et c'est le principal C'est une excellente chose D'avoir battu le Werder Bremen Si on peut derrière Le Real Madrid Je suis conscient Que ça va être dur Ça il n'y a pas de soucis Je suis prêt à l'accepter Aussi bien à l'aller Qu'au retour Mais le match Du Bayer-Livercousen Celui-là par contre Maintenant qu'on a battu Le Werder Bremen Je pense que ça peut être Très intéressant On est tourné Vers le prochain match Il faut toujours Quand même faire Cet exercice du micro Parce que Parce que ça maintient Le moral des troupes Et que là Plus que jamais J'ai besoin d'avoir des joueurs Avec du moral boosté Pour aller chercher La 4ème place Parce que Avec le tirage que j'ai eu Je crois que ça va être Très compliqué à mon avis D'aller jusqu'au bout En Champions League Le Real Madrid C'est Vous le savez C'est entraîné par Zidane C'est monsieur titre Donc forcément Ça va être compliqué Ok Conaté on va l'encourager On tourne Ou une QL Ou pas Mécano Conaté On tourne un petit peu Avec tous nos Frenchies Défenseurs Interview d'avant match Avant le match du Real Madrid Ce que je vous propose C'est de jouer les jeux des médias Et de faire Pas le petit poussé Mais Ouais mais le problème C'est que si je dis ça Ça a baissé un peu le moral Mais c'est tellement logique C'est tellement logique Ça baisse le moral des joueurs C'est volontaire Mais Le Real Madrid est une belle équipe On aura besoin de chance Je comprends pas d'ailleurs Pourquoi ce genre de discours Baisse le moral des joueurs C'est la pure vérité Tu peux pas comparer La Epsich Qui a été créée en 2009 Avec le Real Madrid Qui est le club le plus titré En Champions League C'est un peu dommage Que ça baisse le moral Mais après moi J'essaie de répondre Que ça baisse ou que ça baisse pas J'essaie de répondre Quelque chose de plutôt logique Quelque chose que je pense Je vais pas toujours Dire des trucs mignons Là on est pas au monde Des bisounours Comment se sentent vos joueurs Avant la prochaine échéance Notre tactique est efficace Nous sommes pas affectés Notre tactique est efficace Je réponds ça Parce que si je commence A douter de moi C'est vrai que défensivement Je vous dis la vérité Et vous êtes mes adjoints C'est vrai que défensivement On est pas exceptionnel Offensivement ça fonctionne Mais c'est défensivement Qu'on pêche beaucoup Votre équipe est irrésistible actuellement On doit pas regarder Les mêmes matchs Coco Pensez-vous pouvoir vous maintenir A un tel niveau On peut encore mieux faire Tu vois on reste toujours Sur moral très heureux Même si on a descendu Un peu nos joueurs Mais par contre on a dit la vérité C'est à dire que si derrière Je me fais fouetter par le Real Madrid À l'aller et au retour Ce n'est que la logique des choses Notre équipe elle est bonne Mais faut pas non plus La survendre Et croire que Qu'on va taper le Real Madrid D'ailleurs il va peut-être Falloir faire 2-3 changements Tactiques Je sais que j'en fais beaucoup Je sais que je parle beaucoup Mais Il n'y a pas de limite A la tactique en fait C'est pour ça que j'adore ça C'est qu'il n'y a pas de limite Là je vais jouer le Real Madrid Éventuellement Évidemment Que je vais peut-être jouer avec un 6 Et un 6 Qui court beaucoup Je pense que c'est le La meilleure des choses à faire Et Il ne faut pas constamment Tout le temps changer De dispositif Mais je ne vous cache pas Que Jouer le Real Si tu joues Sans 6 Sans structure défensive Sans Plaque tournante En fait le 6 C'est la relation en fait Entre ta relance défensive Et ta projection offensive Donc Sur un match comme ça A mon avis Je pense que c'est quasi obligatoire De jouer avec un 6 Et ta aussi d'autres discours Qui s'entendent Avec quelqu'un qui va dire Bah moi je ne joue pas avec un 6 Je joue avec un 10 Par contre Dès que j'ai le ballon Offensivement Je vais avoir un vrai soutien Et je vais pouvoir Je vais pouvoir taper très fort offensivement Tout s'entend en fait Il n'y a pas de Il faut être L'expression elle n'est pas parfaite Mais il faut être un peu burné en fait Mais voilà Moi je vais jouer la sécurité Je vais jouer l'équilibre Mais quelqu'un De très audacieux Va enlever son 6 Et va mettre un 8 Et peut-être que je le ferai à la mi-temps Je n'en sais rien Mais bon Nous je vais garder l'équilibre Parce que je sais que Je n'aurai pas le ballon En tout cas je pense que je n'aurai pas le ballon Le lance de départ qui va faire ce match Face au Real Madrid Le match allé des 8ème de finale De Champions League C'est Gulacci dans ses cages Orban Conaté dans l'axe A droite Closterman A gauche Alstenberg En 6 J'ai décidé de partir avec Hegelstein C'est le joueur qui a le plus De D'endurance Puisqu'il a la note de 85 D'endurance Je ne sais plus où c'est Je ne sais plus où je peux vous le montrer Mais voilà Il a une note d'endurance Qui est Qui est maximale Donc forcément Il n'y a pas moyen de le voir ça Ah si vous l'avez là Au milieu un petit peu en bas là Juste entre détente et équilibre 99 d'endurance Donc en fait on va avoir besoin de D'un chien fou en fait Au milieu du terrain Ni plus ni moins Qui va récupérer Qui va mettre Qui va mettre de l'impact physique Malgré son 1m81 Ce n'est pas non plus exceptionnel Mais on va essayer Je prends le parti pris De faire jouer 2-8 Assez offensif Fosberg-Sabitzer Donc en fait un équilibre Avec Hegelstein Mais une projection rapide Et de la technicité Avec mon milieu axe gauche Mon milieu axe droit Sachez que Marcel Sabitzer Est un joueur que j'adore Qui d'ailleurs a repris Le brassard de capitaine En vrai à la Epsiche A gauche J'ai fait le choix de Lukman Pour sa vitesse A la place de Julan Draxler Dans l'axe Bien évidemment Timo Werner Et à droite Thauvin Même chose pour sa vitesse Et surtout Son accélération C'est là où je me dis Qu'il manque cruellement D'un joueur offensif côté Un joueur de déséquilibre En fait J'aime bien Lukman Il n'y a pas de galère J'espère qu'il va faire Un bon match On a tendance On a tendance à se surpasser On l'avait vu Avec Mpembe En Champions League Quand il jouait Des gros gros matchs Je le trouvais trop fort Il faisait des matchs de fou Bon après ça s'éteint un peu Mais voilà Il y a souvent les jeunes Comme ça Quand tu leur donnes De la responsabilité Souvent ils répondent présent Sur le banc Vous avez Poulsen Vous avez un contre-coup Vous avez Julian Draxler Vous avez Wolf Vous avez Tyler Adams Sarachi Et Mikuele Donc ils ne sont pas retenus Sur la feuille de match Heidera Vagnoman Ampadu Conrad Leimer Donc voilà Je fais le choix Et le pari De faire jouer Lukman Werner Thauvin C'est joueur assez rapide Je ferai peut-être Un point à la mi-temps Sur les consignes Donc c'est-à-dire Construction rapide Équilibrée Reculée Etc Il faut que je vois On va essayer de jouer Avec des latéraux offensifs Donc ça il faudra le mettre Et des joueurs côtés Qui bouffent la ligne Voilà ça Je le dis Assez souvent Je ferai peut-être Une vidéo dédiée sur ça Pour que tout le monde Sache bien comment on fait Mais c'est très facile Vous avez les consignes Offensives en faisant Flèche de haut Pendant le match Et les consignes défensives En faisant flèche de bas Pendant le match Et vous réglez Vous avez 4 choix à faire On se laisse l'avant match Je suis très curieux De savoir la composition De cette équipe de Madrid La composition du Real Madrid Avec Thibaut Courtois Dans ses cages Ramos va rendre dans l'axe Qu'est-ce qu'on a d'autre Le problème c'est que c'est Trié par numéro Si je te dis pas Ils ont acheté Edison Cavani Ils ont acheté Thomas Muller Ils ont acheté Paul Pogba Modric Isco Hazard Ok En espèce de faux neuf Jovic Bale Et ils ont acheté Mendy Mendy C'est Ferland Mendy Et Audrey Odriozola Qui est latéral droit Ok Ok Je m'attendais pas à 3 ça Je m'attendais pas à Paul Pogba Et Ok 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 C'est costaud quand même C'est très costaud C'est parti Match à la Maison Blanche Face au Real Madrid Qu'est-ce qu'ils ont Ils en ont Combien ils en ont des Champions League Je sais jamais Je crois que c'est 14 13, 14, 15 Dans ces eaux là Bref Nous le petit poussé là Européen Qui est créé en 2009 En 2009 Pas en 2019 En 2009 On va essayer de faire quelque chose Un petit match nul Là-bas Au Santiago Bernabeu Je te cache pas Que Que ce serait pas mal Et que Et que ça me déplairait pas On va juste Hop Attends juste une seconde On va juste mettre ça Voilà C'est ce que je vous disais tout à l'heure Latéraux offensifs Et on va coller à la ligne de touche On va essayer d'écarter un maximum La ligne défensive Même si en face C'est Ramos Varane C'est C'est ultra fort Il n'y a pas Il n'y a pas de contestation possible Bien joué Willi Orban Non Oh la relance Je suis vraiment Je suis vraiment pourri à la relance La relance d'Orban Il avait bien Bien joué Goulachi Il avait bien coupé la ligne de passe On va temporiser un petit peu Là on vient de prendre le fuego On va pas trop 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 Se précipiter Et pas trop se jeter Dans la gueule du loup La bonne relance De Goulachi Il y a peut-être un truc à jouer là Il y a peut-être un truc à jouer Non 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 Come on Bien joué Timo Werner La relance en fait de Goulachi Elle est bonne Parce qu'en fait On temporise On attend que Fosberg se libère A partir du moment où Fosberg se libère On attend le démarrage de Timo Werner Et vous le savez Quand lui il démarre C'est la mobilette atomique Alors attendez Pas de Pas d'enflammade Puisqu'il y a match allé Et il y a match retour Et que j'ai du mal à me dire Que le match va en rester là En plus on dirait que Timo Werner Va faire son appel Dans le dos Un petit peu côté gauche De Varane Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer Et en fait non Il resserre axe Et il passe entre eux Il fait son appel entre Sergio Ramos Et Varane Ce qui surprend totalement En fait Raphaël Varane On peut le revoir Ça fait longtemps qu'on a pas fait de palette En plus On peut le revoir ce but Parce que je trouve que Dans la construction Et dans l'intelligence de jeu Il est Il est pas mal Il est intéressant Ici vous avez la temporisation de Gulachi Qui va relancer main Et non pas pied Sur Fosber Qui est quasiment Qu'est quasiment médiane Et en fait qui est seul Il y a le replacement du Real Madrid Mais il est seul Et il a le temps en fait de s'orienter Il est pas pressé sur les côtés Il est pas pressé derrière Et devant lui Pas d'obstacle Non plus Qui peut gêner la La Je vais y arriver Je vais trouver mon mot L'orientation Voilà Il vient de loin ce mot là Ici vous voyez Que vous avez le départ De Timo Werner Qui tarde quand même à partir Puisqu'on a la bonne présence défensive de Varane Qui accompagne Et qui recule Mais à ce moment là Je pense que Varane s'attend A ce que Werner Prenne plutôt Sur sa gauche Et puis à ce moment là Boum Il casse un petit peu sa course Très léger Mais il casse un petit peu sa course Et du coup il prend axe Il resserre axe Et il prend entre Ramos et Varane Et c'est très 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 bien joué De la part de Timo Werner 1-0 au bout de 21-1 Une minute de jeu J'aurais pas mis 10 centimes Sur ce pari Et sur cette échéance Si rapide Avec un but pour nous Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Bien joué Marcel Sabitzer Bien joué Et il mériterait presque encore une palette Ce but 5 minutes après Coup sur coup Le but de Marcel Sabitzer Et attends Il y a moyen que Là ce qui est énorme C'est la déviation à une touche La déviation à une touche De Timo Werner Elle est Elle est parfaite en fait Parce que Tout le monde sait que Sabitzer va continuer sa course Par contre tu sais pas que Deux au jeu Timo Werner Va décaler Marcel Sabitzer On a fait le Pour l'instant Ce qu'on fait ça marche On a fait le Le pari de mettre Fosberg et Sabitzer En 8 Parce que On va vouloir attaquer Bien évidemment Et vraiment de bétonner Avec Hegelstein Sur Sur ce rôle de 8 Où il court partout Pour l'instant ça marche Pour l'instant on est en train de faire Une grosse grosse surprise Et même moi Je ne m'y attendais pas trop Dommage C'est bien tenté De la part de Florian Thauvin Il rentre sur son pied gauche Même si c'est Thibaut Courtois Dans les cages Et qu'il est relativement Assez grand Et assez agile Pour sa taille Je crois que c'est un 91 Thibaut Courtois Si je ne te dis pas de cracounette A peu près Quelque chose comme ça 91-92 En tout cas C'est bien essayé D'avoir frappé C'est bien tenté Et on sent réellement Que la consigne écartée Sur Un maximum Ouh Dommage C'était pas Oh les bombardes Oh dommage La consigne en fait D'écarter un maximum Sur la ligne de touche Et d'avoir des latéraux offensifs Elle fait très 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 mal A cette équipe de A cette équipe de Madrid Et je crois Sans trop me tromper Après 45 minutes de jeu Bien joué Fosberg Que c'est pas mal Les choix qu'on a fait C'est pas trop trop mal D'avoir un 6 Avec beaucoup d'endurance Qui court partout Avoir deux milieux Axe Qui Oh non Pourquoi je reviens en arrière Ouf On a de la chance Il siffle à la mi-temps L'arbitre est avec nous Pour une fois Mais je crois que c'est pas mal Ce qu'on a fait Le dispositif est bon La consigne est bon L'état d'esprit qu'on met Est bon Après tu peux avoir Les telles consignes Tels joueurs Mais si derrière Tu respectes pas Tu respectes pas Egelstein c'est Tu cours Tu récupères Tu donnes Fosberg ça apporte un surnombre Savitzer ça apporte un surnombre Après par contre On a la fatigue de Klosterman Et d'Alstenberg Qui est quand même assez Assez significative Après 45 minutes de jeu Bref On est à la mi-temps On vient de passer le Le vestiaire Et ça fait 2-0 A notre grande surprise Ça fait 2-0 Masterclass Masterclass le match d'Egelstein Il est en train de récupérer Tous les ballons Il est en train d'éteindre Mais vraiment Au sens Dommage Au sens propre du terme Littéral Il est en train d'éteindre Le milieu de terrain En face C'est à dire que Isco Il n'arrive pas à s'exprimer Paul Pogba Ne touche quasiment aucun ballon Modric je suis même pas sûr Qu'il ait touché un ballon Depuis 59 minutes de jeu Je pense qu'à mon avis Il compte les pâquerettes Depuis le début du match Parce qu'on l'a pas vu Et Egelstein Permet En fait si vous voulez Une liberté à Sabitzer Et à Bien joué le pressing À Sabitzer Et à Fosberg Une liberté offensive Donc il est en train de faire Egelstein A lui tout seul L'instinction D'un milieu de terrain Complet du Real Madrid Et d'un milieu complet Masterclass Et quand même Assez international Bien joué Willy Orban Bien joué Bien joué Le bon ballon Oh bien joué Oh bien joué Oh bien joué Garde là stupe petit Garde là C'est pas fini Latéraux offensif On n'oublie pas C'est pas fini Je te la remets Bien joué mon gars On va rentrer Oh non Oh là là J'ai chié J'ai chié dans la colle 67ème minute de jeu Je pense qu'il y a 2-3 joueurs Qui sont en train d'avaler la trompette Il faudrait faire sortir Alstenberg A la place de Sarachi Je vais mettre Mukwele à droite Egelstein est en train de faire un match Vous pouvez même pas savoir A quel point il est fort De leur côté Ils ont fait rentrer Asensio A la place de Garrett Bale Et voilà Nous on a fait les changements Les deux Le latéral droit Et le latéral gauche Qui ont été changés Bah essayer de De rester lucide De rester tranquille Si je peux Ne pas conserter de but C'est vraiment Le kiff du kiff Ah c'est beau Ah c'est beau Je sais pas si ça ira au bout Au moins ça finit par une frappe Mais on déséquilibre au côté gauche On met de la vitesse On repasse dans l'axe Et en une passe On est sur le demi côté droit C'est pas mal C'est plutôt pas mal Ce qu'on est en train de montrer C'est plutôt pas mal Bien joué Flotov Bien joué La remise de la tête aussi De Hegelstein C'est quoi Hegelstein Tu la mérites ta frappe Même si elle est J'allais dire Même si elle est pourrie Frappe pied gauche A quasi 30 mètres Il fait un match Hegelstein Ça fait 4 fois que je le dis J'ai l'impression qu'il a Une notation de 92 Sur ce match là C'est incroyable Trop fort Trop trop fort Yes On a gagné On a gagné ou pas Yes on a gagné Victoire 2-0 Au Santiago Bernabéu A Madrid Incroyable La tactique qu'on a mis en place Je l'ai trouvée Hegelstein J'ai pas de mots J'ai pas de mots Il a gagné tous ses duels Sur 90 minutes Il a été incroyable J'espère qu'il ait eu lieu Homme du match S'il n'ait pas eu lieu Homme du match Alors c'est Timo Werner Apparemment qui a pris La meilleure note avec 9 Il a pris 8,7 Mais moi je lui mettrais 18,7 sur 10 Il a été incroyable Il a gagné ses duels aériens Il a gagné ses duels au sol Il a éteint complètement Modric, Pogba Et Isco Et après Asensio quand il est rentré Non Asensio est rentré Alpes de Bale Je te raconte des cracks La Tisco Madrid a logiquement Battu la Talenta Si on est pas mal Derrière Sur le match retour Au Red Bull Arena Mon petit nez comme ça Me dit Alors il faut pas trop S'avancer Mais que ça peut sentir bon Et qu'on peut jouer Peut-être un quart de finale Inattendu Avec cette carrière manager Alors on va dire Qu'il faut rester concentré Vous n'avez pas fait Jouer Poulsen La concurrence est saine Poulsen a beaucoup Beaucoup de matchs Dans notre équipe là C'était un choix Parce que c'était le Real Madrid Et voilà Bon vous avez supplié le match Avant la mi-temps Êtes-vous satisfait De ce qu'a montré Votre équipe On mérite ce résultat Franchement Avec le match qu'on a fait J'ai trouvé J'ai trouvé notre équipe Très bonne Très très bonne Sabitzer a été bon Werner a été bon Nos latéraux ont été bons Notre défense a été bonne Rendez-vous compte Notre défense a été bonne Habituellement notre défense Elle est merguez poichiche Tu vois C'est la vérité Miquelé qui progresse bien En tacle glissé En lucidité défensive On a besoin de booster Cette défense Que ce soit avec Oupamecano Ou avec Miquelé Edgenstein me fait Extrêmement plaisir Putain je suis C'est pas Diego Demeux Qui aurait Qui aurait je pense Fait ce travail là Face au Real Madrid J'ai besoin de jouer Plus souvent Tu as toujours ta place Dans l'équipe Oupamecano T'inquiète pas Je vous demande De progresser Collectivement Avec Avec Konaté Avec Miquelé Par exemple Mais c'est très bien Interview d'avant-match Avant le match de Schalke Une nouvelle stratégie Pour le prochain match On veut du football De qualité La Dutch qualitat Du football De qualité Notre ambition Est de pratiquer Un football de qualité Comme Nagelsmann Nous faisons tout Pour rester compétitif Et positif Lors de votre dernière Confrontation On la raconte C'était soldé Par un 2-2 Quelle est votre stratégie Pour ce match Il faut se focaliser Sur notre défense Oh oui Oh malheureux Oh oui On tape en plein Dans le mille Dans cette réponse Il faut se focaliser Sur notre défense La dernière fois On avait marqué Assez facilement Suite à des résultats En Dancy récemment C'est plutôt vrai La qualification en Champions League Sempe quelque peu compromise Mais c'est vrai Puisque nous sommes sixième On parle pas de la compétition De la Champions League On parle réellement De notre statut En Bundesliga J'attends davantage De mes joueurs Ça ne sera pas facile Ça ne l'est jamais Nous devons essayer J'hésite entre les trois Sincèrement J'hésite entre les trois Ça ne sera pas facile Et ça ne l'est jamais Voilà Parce qu'en fait On a pris un petit peu de retard Mais pas trop non plus On est encore dans la course Par contre en fait On n'a plus le droit À l'erreur Et je crois Comme je vous disais En début de vidéo Pour moi On a cramé Plus de Plus de jokers Que nous en avions Donc c'est plutôt C'est plutôt compliqué En tout cas J'espère que vous passez Un bon moment Ça fait un peu plus d'une heure Que je recorde Bon on n'a fait que deux matchs On va attaquer le troisième Et si j'ai le temps On fera peut-être le quatrième Match contre Schalke 0-4 Ils sont combien ? Ils sont Ils sont dixièmes Dixièmes avec un bilan De 26 buts marqués 26 buts concédés Donc un goal à verrage À zéro Ok Et en cas de victory On passerait à égalité Du Broussier On passerait même devant Ah oui non mais Broussier en match Glashbar va jouer aussi Ils vont jouer aussi Et après le Bayern Leverkusen Ils sont deuxièmes Si j'arrive à taper Leverkusen Ça changera rien en fait Parce qu'ils ont déjà 16 points d'avance sur moi Le championnat est déjà joué Pour moi Pour moi le Bayern Va être champion C'est absolument sûr et certain Mais en fait J'aurais aimé Une confrontation directe Contre le Boussier Moshin Glashbar Et contre Dortmund Là ça aurait été bien Là ça aurait été très très bien Bref Match contre Schalke On va le faire Je sais pas si Qu'est-ce qu'ils ont Schalke Ils ont un Mbolo Qui était rapide Qui était un petit peu à la mode Sur Ultimate Team avant On va se mettre en blouge Non quoi que On va se mettre en blanc On va les mettre en bleu Je pense que c'est J'hésite 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 On va se mettre en Comme ça On va les mettre en noir Et nous en blanc et rouge Je pense que c'est pas mal J'ai bien kiffé de ouf Le 4-3-3 Avec un 6 Avec Eggelstein en 6 J'ai bien kiffé Si tu vois ce que je veux dire Donc à mon avis On va repartir un petit peu Sur ça Et Après j'ai L'Hivercousen Qui s'enchaîne On peut partir avec Draxler Ça me gêne pas Draxler AG Ça me gêne pas trop Tov A place de Leimer On va remettre Eggelstein Incroyable en 6 Incroyable Et on va repartir avec Avec eux Je pense que ça peut être bien Ça peut être très très bien Heidara aurait mérité peut-être de jouer Oh quoi que Oh Nkunku Ouais Nkunku à la place de Fosberg Peut-être À la place de Fosberg Ça peut être bien Alstenberg Clusterman On va les laisser sur le banc On va faire jeu Vagnoman-Sarachi Parce qu'ils sont 10ème du championnat C'est joué Orban a fait un gros match Il a fait un gros gros match Tout à l'heure Face à Au Real Madrid Lukman On va le mettre à la place de Pas Je sais pas J'ai bien aimé J'ai bien aimé ce qu'on a fait Tout à l'heure J'ai vraiment bien aimé On va partir comme ça les amis Ça devrait être Bien je pense Je pense que ça devrait être pas mal Et puis on va essayer D'aller chercher ces 3 points J'espère Oh là là Oh là là Il est fatigué J'espère de tout coeur Une victoire contre Schalke Le cerise La cerise sur le gâteau Je vais même dire Le cerisier Sur la pâtisserie Ce serait Ce serait de pas conser de but Ça ce serait pas mal Chose qu'on a réussi à faire Contre le Real Madrid Donc c'est plutôt une bonne chose Et derrière Si ça se passe bien Je vais vous chercher le match Contre l'hiver cousin Du coup Je pense que ça peut être Je pense que ça peut être pas mal La composition De Schalke Avec Neubel dans ses cages Avec Salif Sané En défense centrale Ça va beaucoup trop vite J'ai pas le temps D'ailleurs Neubel qui nous rejoindra Amin Arit Benito Rahman Estouani Devant Neubel qui Dans cette carrière manager Nous rejoindra à la fin de la saison Gratuitement Et en vrai A signé Au Bayern Munich C'est ce que je vous avais annoncé Il y a Il y a 6 mois C'était une évidence C'est le futur Manu Neuer Il était gratuit Et avant de le payer 60 millions Ou 50 millions Le Bayern Munich A très bien anticipé Et du coup A pu aller chercher Ce jeune gardien Qui je pense sera l'avenir De la Mannschaft Et de la nouvelle génération Bien joué ça De la nouvelle génération Des gardiens Et qui devrait Selon moi Bien joué petit Oh il met un contrôle Oh là là Egelstein Oh là là Allez Terminé Egelstein Ballon d'or Et joueur FIFA de l'année Oh les bim On tape le poteau de corner Quatrième minute de jeu Le but d'Egelstein Sur un magnifique Travail coté De Julian Draxler C'est pas ultra rapide Draxler Mais en tout cas Dans l'exécution C'est technique C'est propre Il y a le petit stop and turn Qui se permet de De resserrer Le petit râteau Pied gauche La petite passe Pied droit Et c'est Maximilian Egelstein Qui Qui marque son troisième but En Bundesliga Bien Bien ça Bien joué Oh la récup Oh le tacle Vous l'avez vu le tacle Vous l'avez vu le tacle glisser Alors la passe elle est renaise Après elle est pas ouf Mais le tacle était Magnifique pour la récupération Hot Il se passe un truc là Dans cet épisode là Il se passe un truc Je suis en train de kiffer Je suis en train de bien m'amuser On est en train de De faire quelque chose de Je crois de Mais il y a Koufran là Arrête un peu De faire quelque chose De pas trop mal Et on est en train de prendre Le fameux virage Que j'attendais Avec cette carrière manager Du Razone Boss Pour Leipzig Oh dommage Neubel Notre futur gardien Qui la repousse Oh vous avez vu Le dégagement de Gulachi Le dégagement de Gulachi Après la vitesse de Werner C'est magnifique Mais Peut-être que j'aurais dû jouer Avec Avedraxler Avec le numéro 15 Incroyable Je suis en train de kiffer Mon épisode Je pense que Le match contre le Bayer Leverkusen Je vais le faire Parce que C'est en train de très bien De se passer Je suis en train de De bien kiffer Et j'espère que vous kiffez aussi J'espère que vous passez Un bon moment Parce que c'est vraiment Le plus important de tout ça C'est vraiment de De vous faire passer Un bon moment Et que Oh là là Bien joué Sarachi Oh là là Et tout le monde est au direpazon Dans cette équipe Et dans cet épisode J'ai l'impression Que tout le monde a envie De bien faire Le jeu Qu'on produit Est vraiment pas mal Allez fais toi Kiffer Dommage Fais toi qui fait C'est bien C'est bien ce qu'on fait Je suis content Je m'attendais pas A autant de bons résultats Et autant de qualité de jeu Parce que d'habitude C'est un peu C'est un peu moyen C'est un peu C'est en dents de scie En fait C'est on gagne un match On perd un match On gagne un match On perd un match Et puis là C'est pas mal ce qu'on fait Oh quel tueur Quel tueur Egelstein Mais quel tueur Et frappe mon petit Encore Vas-y mon petit Oh oui la volée C'est pas grave Je t'en veux même pas 45 minutes de jeu Oh Egelstein Trop fort Je sais pas où il Je pense pas que Je dis pas ça Parce qu'il est bon A la carrière manager Mais s'il joue comme ça En vrai S'il a ces facultés là S'il a cette endurance là Impossible qu'il reste Au Werder Bremen Impossible Le Werder Bremen le vendra 40-45 millions d'euros Il faudrait que je regarde Un match du Werder Bremen Plus assidûment Avec Egelstein Pour voir si vraiment Il a des capacités En vrai Comme dans cette carrière manager là Généralement C'est assez rare Que les recruteurs de FIFA Et de football manager Se trompent Sur des profils Ca peut arriver Mbolo par exemple Il avait été un petit peu Trop vite mit trop Après il avait eu Une grosse blessure aussi Pendant 10-11 mois Ce qui a un petit peu Abîmé son tremplin de carrière Mais généralement Quand t'as des joueurs Comme ça Qui sont performants C'est très très rare Qu'en vrai Il soit nul Qu'il y ait vraiment Un gros delta Entre ce qui est retranscrit Par les recruteurs De EA Sport Et de sport interactif Et de football manager Et du coup Et du coup la réalité Bref On gagne un 0 A la mi-temps Ca se passe très bien Ca se passe très bien Je suis très content De ce qu'on est en train de faire Je m'éclate de ouf Ca fait plaisir de s'éclater Sur un épisode Et puis de toute façon Je crois que là Et puis j'en avais trop envie Ca fait longtemps Que je ne l'avais pas fait Bayard-Lubercousin Est en train de gagner 2-0 Contre Augsburg Et l'Eintracht-Francfort Est en train de faire 0-0 Contre l'Union de Berlin Le Bouchard-Mochin-Glachbar Est en train de se faire accrocher Par Offenheim Ca c'est une très bonne nouvelle Pour nous Et si Offenheim Peut passer un peu La seconde Ce serait parfait Comme ça On récupérerait Cette place de 5ème En cas de victoire Et là Ca me ferait bien kiffer Bien joué Flo Bien joué mon Flo Oh t'es cuit là Oh il n'y a plus de ressources Oh il n'y a plus de ressources Oh la frappe Oh la 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 C'est comme ça Que je le veux Mais qu'est-ce qui se passe Dans cet épisode C'est le déclic C'est le déclic Dans cet épisode Mais défonce-le le poteau de corner C'est pas grave C'est pas grave C'est le déclic Dans cet épisode là Tactiquement on a été bon On a été réaliste On a considéré Que un but pour l'instant C'est face au Verder Bremen L'élimination de son défenseur La tempurition La frappe pied gauche Angle fermé C'est incroyable C'est incroyable Je suis tellement content De ce qui est en train De se passer avec cette carrière manager De Leipzig 70ème minute de jeu On a utilisé beaucoup de ressources Donc du coup On fait les 3 changements Entrez de Heidara et de Leimer Vous l'avez respectivement Enkonku Et Sabitzer Ils sont vraiment très fatigués Et Sarachi est aussi Très fatigué Donc entrée de Halstenberg Donc voilà Entrée de 2-8 Et de notre latérale gauche Il reste 20 minutes Plus le temps additionnel Ça va pas trop trop les épuiser C'est très bien ce qu'on fait Et j'en ai parlé un petit peu Samedi je crois Avec Chelsea En vrai c'est très rare Qu'un coach fasse ses 3 changements A la 70ème minute de jeu C'est très 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 rare Mais sur FIFA En fait il vaut mieux avoir 3 joueurs frais Pendant 10 15 20 minutes Que Même plus tôt 20 minutes Que Un joueur frais Sur la Sur les 10 dernières minutes Un autre joueur frais Sur les 5 dernières minutes Et un autre joueur frais Sur le traditionnel Donc voilà Il faut s'adapter un petit peu Au fait que ce soit Oh non dommage Au fait que ce soit un jeu vidéo Et que du coup Le plus tôt tu les fais rentrer Il y a le risque de blessure Et de finir en 11 Il y a le risque de tout ça Du carton rouge Et que derrière tu ne puisses pas Composer Ça je suis d'accord avec vous Il n'y a aucun problème Mais C'est quand même Peu probable Et moi je fonctionne beaucoup A la probabilité Et c'est comme le gardien remplaçant Vous ne me verrez jamais Mettre un gardien remplaçant La probabilité pour que mon gardien se blesse Est très très faible Et par contre Le fait de mettre un joueur de champ en plus Me donne Un vrai pouvoir De coaching Et de tactique Tout au long de mes matchs De la saison Donc en fait Si ça m'arrive Ça sera une défaite assurée Mais par contre Combien de matchs J'ai gagné Grâce au fait D'avoir une profondeur de banc Très forte Avec beaucoup de joueurs de champ Et sur des matchs Où tactiquement Ça a fait la différence Mais avec le gardien remplaçant Ça aurait peut-être Rien apporté Donc je préfère perdre Un match Tous les 50 matchs À cause du fait De ne pas avoir de gardien remplaçant Et en gagner Peut-être 5, 6, 7 En n'ayant mis Que des joueurs de champ Et du coup Qui me permettent De faire des changements De faire des changements Des dispositifs Des changements tactiques Etc Etc Yes Oh comment ça fait plaisir De gagner 2-0 De ne pas concéder de but Comment ça fait plaisir De voir un flot au vin Comme ça Et Gellstein Bon mais Nouveau chouchou du coach Faut pas le dire aux autres Mais waouh Qu'est-ce qu'il est fort Mais qu'est-ce qu'il est fort Home du match Ça a été élu Wagnoman Mais en notation Avec 8,1 Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait la passe D Même pas Rien de tout ça Il a réussi 7 passes sur 10 Il a fait 7 drips sur 7 C'est pas mal Bon les centres par contre Il est vraiment pas ouf Il a fait 1 sur 3 C'est vrai qu'il a été nul en centre Mais c'est très bien Hegelstein a pris 8 Donc ça s'est joué vraiment Entre Wagnoman et Hegelstein C'est très bien Que Wagnoman soit récompensé Et Glagbar a fait A fait 2-2 Contre Fonaim Mais Fonaim n'a pas lâché Ils n'ont pas réussi A prendre la victoire Mais ils n'ont pas lâché Donc tant mieux Ils prennent 1 point On en prend 3 Donc on revient à 1 point de eux Au même nombre de match Du coup Si je ne te raconte pas De cracounettes Hegelstein continue sur sa lancée Il mérite les louanges Trop fort Trop fort ce mec Idée soumise par vous Hegelstein C'est vous qui l'avez voulu Bravo vous avez réussi A battre votre adversaire Ils peuvent être fiers C'est très bien C'est très bien ce qu'on fait C'est une très très bonne dynamique On joue pour gagner Allez On va regarder le match Est-ce que j'ai le temps Et tu sais quoi Le temps je ne l'ai pas trop Mais je vais quand même le prendre Du coup Oh on est 4ème 4ème On passe de 6 à 4 On a battu le Verder tout à l'heure Là on vient de battre On passe 4ème Oh c'est énorme Rendez vous compte Tout le monde a 23 matchs en plus Et ça a la différence de but Donc 44 points pour l'Aipzig 44 points pour le Verder 44 points pour le Brusser Monchenglage Bar C'est impeccable On est à plus 26 Nortmoot est à 1 point devant nous Ils sont à plus 24 Et bon Le Bayer Leverkusen Ça sera compliqué Ils sont second Moi j'y crois J'y crois Dur 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 comme faire Vraiment Je vous ai passé la conférence de presse La dernière question Et ma réponse a été Toute l'équipe doit pousser ensemble C'est vraiment dans cet état d'esprit Que je suis là Nous sommes le 1er mars 2020 On va se mettre en bleu Et on va les mettre en rouge Je pense que ça fait une bonne Une bonne distinction Quoique je commence à être superstitieux Moi comme mec Est-ce que j'ai joué comme ça Là en blouge Depuis tout à l'heure On va les mettre en blanc plutôt Voilà c'est parfait Je vais refaire mon Mon 4-3-3 Avec Eggelstein en 6 C'est incroyable la sécurité Que Maximilian Eggelstein m'apporte Dans ce 4-3-3 Je ne l'avais jamais testé Je pensais que c'était C'est un pur 8 Statistiquement c'est un pur 8 Par contre en 6 Waouh c'est trop fort Eidara est passé à 79 De général Sachez-le Du coup Dans les entraînements Je ne voulais pas montrer Je suis désolé Poulsen Il en pâtit un petit peu De ce 4-3-3 Mais je continue avec ce qui marche Et ce qui marche C'est réellement C'est réellement ce dispositif là Sarachi a plutôt bien joué Tout à l'heure Contre Schalke Vagnoman même chose Mais on va repartir Avec Alstenberg Klosterman Ils sortiront très certainement Et on va repartir avec Konate C'est Orban Konate Orban Je pense que c'est pas mal On va mettre Lookman sur le banc Tout à l'heure C'était un concours Qui a démarré Là on est bien Là on est très 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 bien Steven Adam S'aurait mérité aussi Et on va partir Avec Draxler Thauvin Et Timo Werner Quel est le temps ? Il pleut Il pleut Il pleut Il pleut Nous sommes au Red Bull Arena Nous sommes à Leipzig Et ça c'est plutôt Une bonne chose Match contre cette équipe Très forte et très jeune Du Bayer Leverkusen Donc du coup Je sais pas On va voir S'ils ont vendu ou pas Je suis très curieux Je me souviens pas Le match aller Que j'avais fait face à eux Je m'en souviens pas Ah mais ils ont acheté Gabriel Rezus Bah voilà Je suis en train de le voir là Hegelstein lui a mis le tacle Le tacle de la mortadelle Mais ouais Je pense qu'il y a une très très forte équipe Ils sont second Juste derrière Enfin juste derrière Derrière le Bayer en Munich Et je pense que ça va être Un gros gros match Et finir sur ça C'est très rare que je fasse 4 matchs Parce que je pense que la vidéo Va être longue Mais je pense qu'on en avait tous besoin Autant vous que moi Je pense qu'on avait besoin D'une grosse D'un gros épisode Et d'une grosse Grosse quoi ? Grosse Grosse vidéo C'est le mot que je cherchais Sur Sur Leipzig Parce que ça faisait un moment Qu'on s'était pas vu Et que Et que c'est bien ce qu'on est en train de faire On est en train de Vraiment de décoller On a mis les bouchées doubles Mais par contre il faut pas qu'on se rate Parce que comme je vous dis On a déjà grillé tous nos jokers La composition Le gardien finlandais dans ses cages Avec un homme prononçable Jonathan Ta Bender Demir Bay Bonaventura J'ai pas le temps de voir ça trop vite Bella Rabi Gabriel Rezouz Et devant André Pierre Gignac Mais oui c'est vrai qu'ils avaient fait revenir André Pierre Gignac en Europe On a Restos On a Paulinho Je m'attendais à du Kayadverse Apparemment il a été vendu Mais si ils sont second Je pense que Gabriel Rezouz Et je crois qu'André Pierre Gignac Qui est pour beaucoup Je crois qu'il a pas mal de buts A son actif Collé à la ligne de touche Latéraux offensifs Ok on repart sur ça Franchement si on gagne Si on gagne ce match là C'est incroyable La vidéo elle aura été incroyable En termes de De propreté footballistique De netteté footballistique De tout ce que tu veux footballistique J'aurais été vraiment Très très satisfait Et si on se casse la gueule L'épisode il sera quand même Très très positif J'aurais fait 4 matchs en plus C'est plutôt rare Et j'espère que vous avez passé Vous avez passé un bon moment La vidéo à mon avis Je pense Sans trop dire de bêtises Qu'on sera pas loin du record De la chaîne Qui est à 1h et 3 minutes Je crois En termes de longueur de vidéo Regardez Gellstein Il est partout Il est partout Père de balle derrière Boum Action réaction Il re-récupère C'est incroyable Je J'ai plus de mots Pour Gellstein Incroyable Oh la fluidité Oh dommage La frappe de Marcel Sabitzer Quel dommage Quel dommage Tiens d'ailleurs Ça m'a fait rire Parce que J'ai tendance à dire Marcel Sabitzer Parce que c'est comme ça Que le prononce Le commentateur de Binsport Monsieur Sabatier Que je kiffe De ouf Je trouve qu'il rend Il rend la Bundesliga Absolument incroyable Et vivante Bien joué Oh Oh mais il y a faute là Oh Mais reviens à la faute S'il te plaît Jean-Charles Sabatier Qui est un commentateur Que je trouve Alors je suis très 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 fan D'Omar Da Fonseca Il y a des commentateurs Que j'aime pas Ça vous le savez Ils sont Pas sur Binsport Et je trouve que Que Jean-Charles Sabatier Sur la Bundesliga Redonne Un vrai coup de neuf En tout cas pour moi En tant que français Sur la Bundesliga Et donc pour la prononciation Je le trouve très très bon Bien joué Je le trouve très très bon Puisque du coup Je pense que Il est bilingue A mon avis Il est bilingue allemand Je pense Sans trop trop me tromper Et du coup Il a cette prononciation Qui est quasi parfaite Et moi j'ai jamais fait d'allemand Et donc du coup forcément J'ai toujours dit Marcel Sabitzer Et quand lui Je l'entends dire Marcel Sabitzer Ça me Ça frétille comme ça Tu vois Quand je regarde les matchs De Leipzig Même quand je regarde les matchs De Bundesliga Je trouve qu'il me fait vivre le match Puis il a toujours ce mot juste Cette intonation parfaite Je vous mets au défi Il est très compliqué De décrocher d'un match De Bundesliga Sur Binsport Quand c'est commenté Par Jean-Charles Sabatier Parce qu'il a tout Il a tout Il a la présence vocale Il a la présence De tout Footballistique Le mec il connait tout Il te raconte des anecdotes Pendant les matchs C'est incroyable Il fait partie Je vous le dis De mes préférés Et pas seulement Dans son côté professionnel Sur la façon dont il fait Mais la façon dont il fait vivre les choses La façon dont il a de s'exprimer Tout ça Je trouve que c'est un des meilleurs Et d'ailleurs petit fun fact Ça je l'ai appris Tchouk tchouk C'était quoi C'était été 2018 Il est marié avec la dame La dame Je m'entends Il est marié avec Nathalie Alors le nom de famille Je suis pas sûr à 100% Je regarde plus trop Téléfoot Nathalie Iannetta Je crois Quelque chose comme ça Qui avait intégré Je sais pas si vous vous souvenez L'équipe de Téléfoot De Margoton Sur De Grégoire Margoton Sur la coupe du monde 2018 Et je l'avais trouvé Plutôt pertinente Et tout ça Et donc du coup Ils sont mariés Voilà C'est pour la petite Info inutile Qui n'a rien à voir Avec le football Mais du coup Sa femme Elle était dans la politique Avant il me semble Ça n'était pas au service Des sports De François Hollande Quelque chose comme ça Je suis un peu à la ramasser Sur ça je vous le dis Je suis un peu à la ramasser Mais voilà Ils sont mariés Et donc du coup La femme bosse pour TF1 Chez Téléfoot Et du coup Le mari bosse Chez Binsport Sur Sur l'expertise Allemande Avec Avec la Bundesliga En tant que commentateur Ah la passe de Fosberg Magnifique Magnifique Donne Et redemande Ah dommage Dommage J'ai mal géré Cette offensive C'est la mi-temps Dans ce quatrième match De cet épisode De la carrière manager Avec le Razone Balls Pour la Yves Hich On gagne un zéro Pour l'instant On ne va pas trop s'enflammer Contre le deuxième du championnat Le Werder Bremen Est en train de se faire Fouetter face à l'intra Avec Frankfurt Et c'est parfait Parce qu'ils sont juste derrière nous Avec égalité de points 44 points Comme Qu'est-ce que c'est l'autre C'est Je ne sais plus Dortmund est à 45 On est à 44 Le Werder Bremen est à 44 Et l'autre c'est le Boussia Mönchenglashbar Qui est à 44 Qui va jouer contre Osborne Je pense qu'il devrait gagner Sans trop de soucis Allez c'est reparti Pour la deuxième période Face au Bayer Leverkusen De Gignac De Belarabi De Gabriel Rezus Qui est arrivé En provenance de Manchester City 45 minutes 45 minutes Pour confirmer un épisode Quasi parfait Voir parfait La quasi perfection Aurait été de ne pas prendre un but Face au Werder Bremen Mais On est très en forme aujourd'hui Je pense que Ça a fait peut-être du bien De ne pas se voir Pendant quelques Temps Avec cette carrière manager Reste avec Reste avec Il cherche le péno Il cherche le péno Il ne faut pas Oh Goulachi Oh Goulachi Oh merci Je suis en train de vivre le match Comme jamais 51ème minute de jeu La frappe De Ah bah de Lamella De Eric Lamella Ancien joueur de Tottenham L'argentin Oh bien joué Goulachi Oh bien joué la Goulachi Et Orban il est de mieux en mieux Dans les trajectoires de balles Dans les Oh bien joué Oh la relance de Willy Orban Oh Oh la 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 Oh c'est champagne Oh c'est football caviar Et on va jusqu'à la surface C'est parfait Oh Oh non Il mérite trop de finir ce but Il mérite trop de finir au fond Je suis dégoûté Oh la 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 Allez hop Si tout le monde Commence à jouer comme ça Moi je prends ma retraite C'est merveilleux J'ai plus rien à faire Dans cette équipe De toute façon Elle est quasi parfaite Elle est en En rodage parfait Il y a rien Il y a plus rien à faire Dans cette équipe C'est magnifique L'autre Il a été merguez Mais il a été merguez Pendant six mois et là il me met des enroulés barres rentrantes à 30 mètres il ne peut rien m'arriver dans cet épisode là il ne peut rien m'arriver, quatrième but d'Emile Fosberg que j'étais à deux doigts de vendre en janvier parce que je le trouvais mauvais, je le trouvais pas bon mais c'est parfait, c'est parfait cet épisode là c'est peut-être l'épisode le plus propre que j'ai fait, toute carrière confondue sur ce FIFA vert j'ai pas eu d'épisode comme ça aussi parfait avec Chelsea ou avec la Roma et pourtant c'est la carrière manager où je galère le plus et c'est merveilleux, c'est parfait, c'est merveilleux je fais les trois changements les amis, c'est toujours un petit peu le même principe entrer de Konrad Leimer et de Heideran en 8 parce que Fosberg et Sabitzer j'aurais pas misé du tout sur un équilibre bon comme ça avec Sabitzer et Fosberg et en fait le fait que, on l'a vu tout à l'heure contre Madrid Sabitzer marque, Fosberg la marque contre le Bayern Leverkusen c'est uniquement Hegelstein qui me verrouille en fait qui vraiment me sert de colonne vertébrale dans cette équipe là et entre le lien entre les joueurs défensifs et les joueurs offensifs qui permet une liberté sans limite et sans nom à Fosberg et Sabitzer et c'est pour ça qu'il marque entrer de Lookman à la place de Draxler qui est très fatigué on était à 77ème minute de jeu qu'est-ce que je suis content je suis satisfait de cet épisode là et je vous le dis en plus de ça au-delà d'être, je trouve moi sans prétention aucune l'épisode bon parce qu'on a gagné parce qu'on a produit du beau jeu on a essayé des belles choses il y a des assez jolis buts je crois et puis surtout c'est le renouveau c'est vraiment le déclic de cette équipe de la Epsiche je crois, sans trop tromper quand je vois le temps de record je crois, sans trop tromper que le record de vidéo la plus longue de la chaîne va être battu je vous le dis il est à 1h03 je ne sais pas si on l'a atteint ça dépendra après montage mais à mon avis je pense qu'on va le battre de 1 ou 2 minutes peut-être je ne suis pas sûr à 100% mais je pense qu'on va peut-être y arriver bien joué le bon sacrifice défensif qui c'est qui a fait ce sacrifice je veux voir c'est Fosberg oh il a fait un bon match Fosberg la victoire contre le second du championnat contre le Bayer Leverkusen de Dédé Pierre-Gignac et de vous pouvez applaudir l'épisode que j'ai fait il est stratosphérique avec Dédé Pierre-Gignac et qui c'est que j'avais en tête aussi et Gabriel Rezouz c'est un gros recrutement aussi Gabriel Rezouz c'est un gros pari d'aller le chercher à City puisqu'il est censé être le remplaçant de Kun Agüero victoire de l'Eintracht-Francfort 4-1 contre le Werder de Brem ça nous arrange très fortement Osberg s'ils peuvent accrocher au moins faire match nul face à à Gladbach ce serait parfait ce serait vraiment parfait que pensez-vous de Klosterman c'est un gentil garçon il met bien le gel il a une bonne tête qu'est-ce que tu dis ? ah footballistiquement il faut garder le rythme parce qu'il a fait un début de saison assez assez moyenasse bravo vous avez battu le deuxième du championnat ça doit être une satisfaction pour votre équipe non non je ne suis pas du tout satisfait je viens de battre une équipe qui a 15 points d'avance sur moi mais bravo au joueur ils ont été incroyables incroyables ok ok qu'avez-vous pensé de ce match ? les joueurs peuvent être fiers vraiment vraiment je dis quand c'est pas bien mais je dis aussi quand c'est bien oh comment on a été bon aujourd'hui je suis trop content j'ai qu'une hâte c'est de faire le montage de cette vidéo et qu'elle sorte et que vous puissiez la découvrir on va continuer les entraînements interceptions c'est Mucuelé elle travaille bien cette équipe on a commencé vraiment pas ouf défensivement parce que Nkongu c'était 77 je crois de général quelque chose comme ça Mucuelé c'était 77 on va arriver à la fin de la saison tout le monde aura plus ou moins 80 et vous allez voir qu'on va créer une machine de destruction massive et du coup ça peut et on enchaîne contre Wolfsburg donc Wolfsburg n'est pas devant nous au championnat on est toujours à un point Glashbar a gagné contre Glashbar a gagné contre Wolfsburg c'était à prévoir on en est où nous on peut toujours aller titiller le Borussia Dortmund ce qui est plutôt une bonne chose on n'arrive pas à distancier Glashbar mais par contre on a gagné deux places de classement dans cet épisode qui a été long qui a été très 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 long je pense il doit dépasser les 1h et 3 minutes j'en suis quasiment sûr on fait juste un petit bilan là une minute montre en main une minute pas plus pour regarder les stats Poulsen est à 22 buts meilleur buteur du coup même s'il en a 5 en pré-saison vous voyez en Bundesliga 13 buts 13 buts ils sont en égalité par contre c'est 13 buts 13 passes en Bundesliga Poulsen donc c'est vraiment pas mal et Timo Werner c'est 13 buts 6 passes donc c'est pas mal on a des buteurs Marcel Sabitzer j'adore je kiffe de ouf je kiffe de ouf il est à 11 buts 9 passes c'est pas mal du tout Nkunku il est à 10 buts attention à ne pas sous-estimer il est à plus 3 Nkunku donc c'est vrai il est à 77 tout le joueur progresse ça c'est une bonne chose Flotov regardez il est pas si catastrophique que ça 8 buts et 3 passes D pour un mec qui a pas fait la pré-saison c'est plutôt pas mal je trouve Fosberg est en train de se réveiller c'est une bonne chose Draxler aussi est plutôt régulier avec ses 6 buts et ses 8 passes et Eggelstein et depuis qu'on a Eggelstein Invincibilité ah mais non je pense que ça prend en compte les matchs du Werder parce que je trouvais bizarre qu'on ait 12 matchs d'invincibilité et qu'il n'y ait que Eggelstein Goulatchi aussi il les a les 12 je sais pas non je pense que ça prend en compte oui c'est sûr il a pas fait 4 buts avec moi et 5 passes c'est sûr et certain que ça prend en compte les stats du Werder le meilleur passeur c'est Poulsen suivi de Werner on a les 2 meilleurs buteurs et 2 meilleurs passeurs qui sont les 2 mêmes joueurs en fait mais c'est bien qui progresse bien dans notre équipe j'ai besoin de savoir qui régresse personne normalement on a pas de vieux ah si lui après à 34 ans je peux rien faire pour toi mon ami mais qui progresse bien c'est bien ça progresse de ouf ou pas Mekano plus 5 Mikule plus 4 Timo Werner plus 3 Kodate plus 3 Koko plus 3 Edera plus 3 Klosterman plus 3 et Kugnya Mathéus Kugnya je vous avais dit que j'avais besoin d'un joueur offensif en plus en sortie de banc il peut être intéressant là c'est vrai qu'en passant en 4-3-3 malheureusement j'ai un peu amputé Poulsen mais j'ai fait 4 matchs 4 victoires donc c'est pas rien il a pris plus 2 Mathéus Kugnya c'est pas mal c'est pas mal du tout il y en a fait plus 2 à Patrick Schick aussi mais qui repartira je pense à la S-Romance sans avoir une seule minute de jeu bref les amis avant de clôturer cette vidéo vous le savez toujours il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent en début et en fin de vidéo n'hésitez pas à me rejoindre j'essaie de répondre un maximum aux commentaires dans les vidéos j'essaie de répondre un maximum sur Twitter et sur Insta malheureusement j'en reçois beaucoup donc voilà il faut être un petit peu patient et j'essaie de répondre dès que j'ai quelques minutes évidemment avec grand plaisir vous avez aussi le Youtube on a parlé en début de vidéo c'était il y a j'imagine plus d'une heure donc n'hésitez pas à aller regarder des pubs tous les jours et tout cet argent la totalité de cet argent est reversée et investie dans du matériel pour faire du contenu je dirais de meilleure qualité et pour moi aussi je ne vous le cache pas pour essayer d'investir dans du son des lumières ce genre de choses là et l'objectif premier à la base de Youtube c'était d'avoir un ordinateur un tout petit peu plus puissant pour moi gagner du temps au montage voilà ça ne change rien pour vous mais moi je gagne beaucoup de temps et si je gagne du temps au montage évidemment je gagne du temps en termes de cadence de vidéo bref je vous mets le plus gros coeur possible sur vous parce que vous avez été énorme ces derniers temps donc merci du fond du coeur merci à ceux qui regardent la vidéo dans la totalité et du coup voilà je ne peux que vous remercier je pense que j'y arriverai jamais à vous remercier autant c'est pour ça que je le fais toujours en fin de vidéo et je dis merci systématiquement parce que parce que c'est super important je m'arrête là parce que je peux encore vous dire merci pendant de nombreuses minutes c'était Nano je vous kiffe restez cool c'est ça le plus important gros 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 coeur sur vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures on se voit mercredi pour la carrière manager avec la Sroma c'était Nano je vous kiffe changez rien ciao ciao